Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir comment utiliser le logiciel Lattice Pro pour faire le pointage d'une séquence vidéo. Vous commencez bien sûr par cliquer sur Lattice Pro, vous ouvrez le logiciel et donc pour lire une séquence vidéo il faut cliquer sur la cinquième icône ici Lecture de séquence à vie. Vous cliquez, vous allez ensuite chercher le fichier là où vous l'avez enregistré. Donc aujourd'hui ce sera la vidéo panier, on l'ouvre et vous avez la vidéo qui se lance. Donc vous la faites repartir au début ici avec les deux petites flèches orientées vers la gauche. Avant de pouvoir faire un pointage, il faut sélectionner l'origine de nos axes. Donc on va se mettre nous au niveau du ballon sur l'axe rouge. Et puis il va falloir sélectionner un étalon de distance, ça veut dire que l'ordinateur va convertir ce nombre de pixels en distance. Et comme ça il pourra vous donner à chaque fois les distances. Donc pour ça on a la distance entre le bord du terrain, donc la croix rouge, à la ligne du milieu et vous avez les données caractéristiques d'un terrain de basket sur le sujet. Donc un terrain de basket a une longueur de 28 mètres, comme nous on a la moitié, ce sera 14 mètres. Donc vous placez bien votre flèche, vous cliquez et donc nous on peut dire que cette distance fait 14 mètres. Ok. Donc là on a fait tous les réglages pour le logiciel, on va pouvoir passer à la sélection manuelle des points. Alors on va commencer quand le ballon a quitté la main. Donc on va faire avancer tout doucement les images ici sur la petite flèche seule qui va à droite. Donc l'image 1, vous avez encore la main, l'image 2 aussi, l'image 3, et à l'image 4, le ballon a quitté la main et on va pouvoir commencer le pointage. Donc vous vous placez sur le ballon, vous visez toujours avec le zoom qui est à droite et vous faites le pointage jusqu'à la 34e image. Une fois le pointage terminé, vous pouvez cliquer sur terminer la sélection manuelle. Vous pouvez ici fermer, tout va rester en mémoire, on y reviendra tout à l'heure. Donc on voit que le logiciel a rentré les valeurs de X, les valeurs de Y, qu'il a appelé mouvement X, mouvement Y. Nous on va modifier simplement en les appelant X. Donc pour modifier le nom, vous mettez ici sur mouvement X, vous double-cliquez et puis vous mettez juste X en minuscule. Ici mouvement Y, pareil, on double-clique et ensuite Y en minuscule. Voilà. On vous demande aussi de regarder les vecteurs vitesse et accélération. Alors pour ça, vous pouvez revenir sur la séquence avis et vous avez transféré vers les vecteurs. Donc en chaque point, vous pouvez avoir les vecteurs vitesse et accélération et vous pouvez aussi avoir l'animation. On n'est pas obligé de la faire très rapidement. Vous cliquez à commencer et puis vous allez avoir les différents vecteurs vitesse et accélération. Je vous laisse repérer les couleurs des différents vecteurs à vous choisir. Mais comme ça, on a les traces des différents vecteurs. Vous fermez à la suite. Et vous avez toujours vos valeurs qui sont là. Et vous suivrez maintenant la suite du TP. Regardons maintenant comment faire différents calculs avec la TIS. On vous demande tout d'abord de calculer des dérivés. Donc par exemple, ici la dérivée de YM par rapport au temps. Alors je vais enlever Y, j'en ai pas besoin. Donc on prend la partie modélisée. Donc plusieurs façons de le faire. Soit on va dans traitement, calcul spécifique, dérivée. Ça c'est très simple. Nous on veut dériver YM. Et le résultat, ce sera la dérivée de YM. Et on fait calculer. Et vous avez la dérivée qui apparaît. Alors si vous avez bien compris, la dérivée, on peut lui changer de nom. En double-cliquant, c'est VY. Par exemple. Voilà comment faire les dérivées. Un autre moyen. Vous allez dans traitement. Vous faites feuille de calcul. Donc par exemple, si je veux avoir VX, il faut la dérivée de XM. Donc là, il faut que je tape dans la fiche de calcul. Par exemple, je veux VX. Donc j'écris dans la feuille de calcul. Voilà. VX égale. Et là j'écris dérive DERIV. Je dis ce que je dérive. Donc je dérive XM. Point-virgule par rapport au temps. Donc c'était majuscule EMP. Et je ferme ma parenthèse. Et je fais calcul et exécuter. Et ici, si vous avez des nombres qui apparaissent. Et vous avez ici la valeur ici. Tout est bon. Si il y a un message d'erreur qui apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal déroulé lors du calcul. Donc souvent, vous vous êtes trompé. Vous avez fait une faute de frappe. Pour dériver, vous avez deux façons de le faire. Vous aurez aussi à calculer V. Pour ça, il faut une racine carrée. Comme on veut la norme de V. Donc racine carrée, c'est SQRT. Vous ouvrez la parenthèse. Vous notez la racine carrée de quoi. Vous fermez. Et pareil, vous faites le calcul. Bien sûr, moi je ne vous donne pas la réponse. Ce sera à vous. Ici, de trouver ce qu'il faut écrire dans racine carrée. Donc je vous rappelle, racine carrée SQRT. Et entre parenthèses, vous mettez ce qu'il y a sous la racine. Donc voilà pour les calculs que vous aurez à faire. Enfin, les différentes méthodes de calcul à utiliser dans ce logiciel et pour le TP.